Le poids que tu vois, Cyril, genre ta porte, tu as le poids que tu ne vois pas. Donc quand tu rajoutes une porte, il faut que tu rajoutes une structure en dessous pour que ça tienne, que ça soit durable dans le temps, etc. En fait, ce qu'on essaye de comprendre là, quand il y a des nouveautés, des véhicules qu'on ne connaît pas encore, on essaye toujours de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'a voulu faire le constructeur aussi, avec ses contraintes, pour essayer de mieux les retranscrire dans nos vidéos. Ça fait un peu partie du truc, donc il y a toujours cette petite heure où on visite les camping-cars, on discute, on discute, on discute, pour pouvoir comprendre et comment lier ce que le constructeur a dans la tête avec ce que le commercial va devoir faire sur les terrains pour pouvoir vous vendre le camping-car. Toujours intéressant. C'est une partie que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et dit un peu moins parce que ça le fait réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content ? Qu'est-ce que t'as ? Un peu de sérieux, on s'est amusé toute la journée, on va montrer des trucs, des machins. Nouveauté, bon, parfait. Là, tu laisses faire, tu t'occupes de rien, tu te laisses porter, et vous aussi, messieurs d'hab', vous ne vous occupez de rien et vous vous laissez porter. Voilà. On est dans la nouveauté, on est dans le parti-pris de la marque, on est sur un renouveau, un retour. Ah, d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi à travers cette vidéo. Et tu vas le faire comme ça tout le long, la vidéo, là ? Tout à fait. Ah ouais. Derrière moi. Allez. Salut tout le monde, comment ça va ? Ça y est, il est revenu. Alors, bon, le Voyageur, 7 mètres. Non, allez. Alors, il y a beaucoup de choses chez le Voyageur cette année. Beaucoup de choses. Je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter un véhicule qui est un prototype. Ah. C'est un pur prototype. Il est sorti des chaînes de fabrication, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, il est sorti de fabrication mardi. Oui. Un vrai proto. On n'a pas toutes les infos, toutes les infos. Donc, on va essayer de vous donner le maximum sur ce véhicule. Pour faire simple, le Voyageur, c'est un retour, quand je disais un retour aux sources, le Voyageur, c'est un retour aux sources dans le VL. Le véhicule léger. Dans le permis B. Ah. Il faisait du permis B à travers le 6.8, le 7.2. Mais on savait très bien que le 7.2, dès qu'on rajoutait quelques équipements, on était en deux places, carte grise. Oui, tu avais zéro charge utile. Il n'y avait pas de charge utile. Donc, tout le monde les prenait en 4,5 tonnes et c'était le gros des ventes. Oui. Le Voyageur s'est dit, bon, on a perdu quand même la partie VL, c'est quand même dommage. Eh bien, on va y revenir cette année. D'accord. Donc, il veut en revenir avec un 7 mètres en permis B, en 3,5 tonnes. Donc, ça veut dire, je peux le conduire avec mon permis voiture. Exactement. Exactement. Je peux me payer un Le Voyageur. Alors, ce n'est pas parce que tu as le permis B que tu peux te payer un Le Voyageur. Oui. Encore moins toi, mais tu pourras conduire ce Le Voyageur-là avec ton permis voiture. Mais Eddy, je peux déjà le faire sur le 7,2. C'est ce que je viens de dire. Sauf que sur le 7,2, à partir du moment où on rajoutait de l'équipement, on était vite deux places, carte grise et ce n'est pas forcément ce que les gens voulaient. Pour maintenir du 4 places, carte grise, voyager à 4 si tu le souhaites, avec uniquement un permis B, celui-ci, ça va être possible. Ah, c'est un 4 places. 4 places, carte grise, permis VL. C'est quand même… Et puis, enfin, je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Oui, mais il y a de la charge utile ou il n'y a pas de charge utile ? Il y a de la charge utile. Je vais vous en parler tout au long de la vidéo. On a en plus de la charge utile réellement sur ce véhicule. On va se retrouver à peu près avec 500 kg de charge utile. Ce qui est bien sur une intégrale de la qualité de fabrication Le Voyageur. Parce que là, tu pourrais te dire, oui, ça veut dire qu'on a baissé la qualité. Eh bien, pas du tout. On conserve les codes et la qualité Le Voyageur. C'est exactement les mêmes que les autres Le Voyageur en plus court, en 7 mètres. D'accord ? Et en 4 places, carte grise, permis VL. Alors, comment ils font ? Je vais t'expliquer où est-ce qu'on a gagné du poids, surtout. Mais comment ils font ? Je vais t'expliquer où est-ce qu'on a gagné du poids, mais ça, ce sera tout autour. C'est parce qu'ils ont baissé la qualité. Ce sera tout autour de la vidéo, pas du tout. Eh bien non, alors, puisque c'est un prototype, pas d'affiches de prix. Ah oui, alors là, franchement, on les a fichés toute la journée. Oui, toute la journée et le prix, et le prix, et le prix. Alors, on va être très honnête avec vous. Ce véhicule qu'on va vous montrer, ce Le Voyageur, je vous dis, il sort de chaîne. Ce n'est pas encore peaufiné sur les packs, sur les prix. Donc, les prix, je ne sais pas. On va être sur du Le Voyageur, évidemment. Donc, on va dépasser les 100 000. Ça paraît sûr. C'est évident. Après, que ça soit du 105, 110, 120, 130, 150, je n'en ai aucune idée. À Villepinte, on le saura. À Villepinte, on le saura. Donc, au Bourget, voilà, ils auront fini. Là, ils finalisent. Ils ont encore des choses à faire. Mais là, ils voulaient absolument qu'on fasse cette vidéo-là. Parce que… Pour dire que ça existe, quoi. Il fallait le choper. Bien sûr. Donc, on va faire la vidéo. On va se laisser porter. On va continuer tout de suite l'extérieur. Donc, je vais commencer par une première chose. Les premières nouveautés, ça va être déjà l'appellation. Donc, jusqu'à maintenant, les gammes, c'était héritage Mercedes. Oui. Classique Fiat. Oui. On garde l'héritage. On oublie le classique. Et il va passer sous l'appellation Eterna. Ah, donc. La nouvelle gamme, Le Voyageur, s'appelle la gamme Eterna. D'accord. C'est un peu plus lourd, du coup, parce que le sticker, il est plus grand que classique. Non, non. On ne va pas… Ça doit peser plus lourd sur la fleur roi. Je sens que sa dernière vidéo, elle va être compliquée, celle-ci. Donc, Eterna, ça provient du latin A-Eterna. Donc, Eternel, c'est plus joli de mettre un A à la fin. Eterna. Oui. Je vous présente donc la nouvelle gamme de chez Le Voyageur. Eterna sur porteur Fiat. D'accord. Très bien. L'autre nouveauté. Oui. Et ça, c'est… Le Voyageur sont les premiers à adopter le nouveau porteur, le nouveau châssis, pardon, Alco. Ah. C'est une nouveauté. Oui. Pour l'instant, c'est les premiers et a priori les seuls pour l'instant, là où on fait la vidéo. Oui, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Adopter le nouveau châssis Alco. Alors, le châssis Alco, vous le savez, d'origine, ça permet d'avoir des trappes, ça permet d'avoir une stabilité, un châssis élargi, surbaissé. La nouveauté du châssis Alco qu'ils ont pris sur ce véhicule-là, c'est un châssis en fait qui est du même niveau de partout. Je m'explique, en fait, l'ancien châssis Alco, de la face ici à ici, on a le châssis Alco, on a le châssis Alco, et après, ça venait se décaisser ici pour mettre la soute. Oui. Terminado. C'est ça. Le nouveau châssis Alco, il démarre là et il est droit de partout. C'est-à-dire qu'entre le porteur et l'arrière de ma soute où il se déclinait, je gagne 9 centimètres. C'est énorme. C'est énorme. Je gagne 9 centimètres de partout. Donc, les avantages, ça va être quoi ? Ça va être d'avoir un centre de gravité surbaissé, donc ce qui va conférer au niveau, quand je suis au poste de conduite, une meilleure stabilité, une meilleure maniabilité. Putain, sachant déjà que le châssis Alco était déjà stable. Et bien là, ça va être encore mieux. Ah ouais, bien. Celui-ci, ça va être encore mieux. L'autre chose, c'est que je vais avoir, on va le voir après, les trappes du coup, du double plancher, je passe à 35 centimètres. Ah oui. C'est énorme. Ah, ça devient limite des petites soutes. Ah, mais c'est un truc de fou. Tu vas voir à l'intérieur et même à l'extérieur, ça permet d'avoir un rangement plus cohérent, plus propre. Voilà ce que permet le châssis Alco. Ça, c'est la vraie innovation sur la nouvelle gamme Eterna. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, Edi, parce que j'ai moins, je me suis m'occupé. Mais le nouveau châssis Alco n'est pas plus léger aussi ? Et il sera un peu plus léger aussi. Oui, donc ça gagne aussi le fameux poids. Bien sûr. En fait, le bureau d'études est parti d'un concept, d'un postulat. Ils se sont dit, on va retourner sur l'UVL, on veut de la charge utile, on veut du car de place, car de grise. Oui. Et tout ça, ça a créé ce véhicule-là, avec des choses qu'on a en moins, qu'on a en plus. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Oui, il y a des choix obligatoires que le constructeur a dû faire pour rentrer dans ses clous. Pareil, nouveauté sur cette nouvelle gamme Eterna, ça va être la face avant qui va être en phare full LED. Donc, on va reprendre ce qu'on avait sur l'héritage. Donc, on reprend la face avant full LED avec le bandeau noir ici, toujours nos anti-brouillards. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu la nouvelle face qui a été restylée sur la gamme Eterna. D'accord. D'accord ? Au-delà de ça, les nouveautés aussi sur cette gamme-là, ça va être le toit. Oui. Jusqu'à maintenant, le toit de l'héritage était différent de celui du classique. Oui. Maintenant, tout le monde pareil. D'accord. Tout le monde comme l'héritage. On a le toit de l'héritage. Donc là aussi, c'est un gain de poids. Il est moins lourd que ce qu'on avait sur les classiques. Et le deuxième gros avantage, et pas des moindres, c'est qu'on va pouvoir passer tout ce qui est du technique, ce qui n'était pas possible sur l'ancien toit. Ah, le fameux toit bombé. Oui, le fameux toit bombé. Et on ne le savait pas. Et en fait, il ne pouvait pas passer de câbles à l'intérieur. Donc, tout ce qui est éclairage et tout ça, dans ce toit-là, on peut passer des câblages. Techniquement, c'est mieux. Et on gagne aussi du poids sur ce nouveau toit. C'est un deuxième aspect. Châssis alco plus le toit, on va gagner du poids. Ok. On est toujours la volonté de le voyageur. On va rester sur de la boîte auto 180 chevaux sur tous les véhicules. On va retrouver nos jantes alu en 16 pouces chez Fiat. C'est un poids lourd celui-là ou pas, il dit ? Notre coffre à gaz. Donc, on va retrouver notre inverseur dû au contrôle. Pourquoi tu répons pas ? Tu ne veux pas, ça va, mais je vais te taper. Toujours les parties moquettées au niveau de toutes les ouvertures. Nos rétros type bus avec les caméras intégrées. Très bien. D'accord, grand angle. La porte avec ma gouttière, mon éclairage, mon marche-pied. Et là, on va voir une première partie de l'effet nouveau châssis alco. D'accord. Donc là, c'est dans une soute traversante. Enfin, une soute. Là, on est dans la trappe. Et si tu te souviens, sur les anciens modèles, tout ce qui était bloc technique, c'était un peu, tu sais, il y avait des trucs qui s'ouvraient. C'était un peu à ranger. Je me rappelle. À ranger, c'était bon. Là, on gagne de l'espace. On gagne de la hauteur. C'est propre. C'est carré. C'est nickel. On a nos fusibles. Notre nouvelle batterie, ils sont passés sur de la 150 ampères en Super B. D'accord. D'accord. Notre convertisseur, notre BL. Voilà. Oui, ils se sont mis plus en hauteur. C'est plus facilement atteignable, en fait. Regarde l'espace que tu as. Ça, c'est énorme. Donc, pas de problème. Et on peut encore stocker des choses qui n'étaient pas le cas avant sur les anciens Energy Box. Carrément. On retrouve deux baies, ici. D'accord. On avait... Pardon, excuse-moi. Branchement P17. Excuse-moi. On avait eu l'habitude de présenter des levoyageurs avec le store extérieur, tout ça. Il y avait un pack... Ça fait partie du pot aussi. Là aussi. Gagne de poids. Oui. Donc, pour l'instant, ça n'y est pas. Après, pareil, ils n'ont pas fini encore vraiment les offres. Donc, ils vont essayer de faire des packs de telle manière à ne pas perdre de place carte grise. Donc là, ils sont en train justement de regarder au bureau d'études en fonction du poids, combien ça pèse, si je rajoute ça, si je rajoute ça. Donc, peut-être nous sortir un pack peut-être détente, juste avec un store et un panneau solaire. Oui, oui, oui. Et on reste dans nos quatre places cartes grises. Il y en a un panneau solaire déjà. Oui, oui. Ou un deuxième. Et on reste dans notre carte grise. C'est ce qu'ils sont justement en train d'ajuster en ce moment. D'accord. Oui, parce que si on mettait le pack luxe qu'il y a sur les poids lourds, tu perds ta place carte grise tout de suite. Oui, oui, oui. C'est évident. Le pack luxe, il est trop lourd. En fait, il nous avait dit qu'on avait 128 kilos. 128 kilos de charge restant encore avant de perdre une place carte grise. Oui, 128 kilos, tu arrives à caler deux, trois trucs. Donc, il y a un store à 35, 40 kilos, ça passe sans problème. Et là, justement, ces 128 kilos, ils sont en train de regarder ce qu'ils peuvent mettre ou pas. Oui, comment l'optimiser pour rester en quatre places. Mais ça, en effet, cette vidéo-là, c'est une vidéo présentation proto. Mais en effet, à Villepinte, au Grand Salon National à Villepinte, là, ce sera carré. Il y aura tant, on le saura. Ok. Donc, on se retrouve. Merci pour ces précisions, Edith. Mais Cyril, je t'en prie. Je ne vous ai pas parlé en amont parce qu'il y avait tellement de choses à dire. L'implantation de ce véhicule, c'est un lit jumeau. D'accord. Oui, comme beaucoup de lois voyagent, du coup. On est sur un lit, ça aurait pu être un lit central. On est sur un lit jumeau, banquette face-face avec le lit pavillon, pas de problème. Très bien. L'accès à notre soute. On est sur des lits jumeaux, donc forcément, on a une belle hauteur de soute. Là, on peut caler les vélos sans problème. On va retrouver des éclés de plage. Qu'est-ce qu'il y a ? Les fourmis qui me montent dessus. Merde. Les rails d'arrimage, si on a l'habitude, toujours moquettés. Notre... Ah oui, mais excuse-moi Cyril. Toujours parce que c'est là. Regarde, c'est là. J'étais sur une fourmilière. Allez, ça va aller ? Les douchettes. La petite douchette, ça, qu'on connaît, la douchette. La prise de 120 et 12 volts. D'accord. Et on va passer de l'autre côté. Hop là. Face arrière. Il n'y a qu'un mois que ça arrive. Et pourtant, j'ai mis de l'anti-moustique. Allez voir Instagram. Ah oui. Notre caméra de recul, toujours 360, grand angle, pas de problème. Notre face arrière qu'on connaît sur les levoyageurs. Alors, donc, le deuxième accès, toujours avec une grande porte de soute, on va retrouver nos vérins, toujours moquettés, les compressions. Et l'accès, le deuxième accès de la soute. On a déjà fait des vidéos sur le voyageur, donc la structure reste exactement la même. Toujours, polyester, styrofoam, polyester, styro, alu et maille 3D. D'accord. Donc toujours la même. Excellente isolation. Oui, oui, oui. Parmi les meilleurs. Pas la meilleure, parmi les meilleurs. Oui, ça fait partie des bonnes isolations. Enfin, voilà, le voyageur, on est quand même sur une marque réputée et haut de gamme. Donc, pardon, là, c'est le casse de WC. Voilà, je ne sais pas pourquoi je voulais la sortir. Tu vas écraser les fournis avec. Donc, on est sur du chauffage, on est sur du Truma, de série. Oui, Truma 6. Oui. Et là, notre bloc Truma, justement, avec la purge, pareil, la hauteur me permet. Pardon. On peut travailler plus facilement. Oui, ça permet les limites de sortir directement par là, le Truma 6EH. Oui. Ok ? Ok, très bien. Et puis là, notre remplissage gasoil et la débloue. Attends. Voilà. Non, non, non. Et puis toujours la caméra. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui te choque ? Oui, oui, carrément. De quoi ? Ah bah, il y a un vrai truc qui me choque. Non, oui, les baies à cliquet, ça me choque aussi, ouais. Mais alors, à ce moment-là, ce n'est pas ça. Allez, là ! Pas porte ? Bah ouais. Eh oui, mon poulet. Eh oui, tu dis oui, comme si c'était évident. Eh oui, mon poulet. On est dans une recherche de gain de poids à fond. On recherche à fond une porte. J'ai regardé, c'est 25 kg. Ah ouais, une porte d'intégrale, c'est 25 kg ? Une porte, c'est 25 kg. Ah oui. Avec la centralisation et tout ça, c'est 25 kg. Je vous ai dit, partie-pris. Pourquoi pas ? Sur les liners, il n'y a pas de porte, Cyril. Oui, mais on est d'accord. Sur les liners, il n'y a pas de porte. Oui, l'argument s'entend. Il y a eu des intégraux sans porte. Pendant longtemps. Pendant longtemps. On sait très bien que 80 % du temps, vous allez sortir par votre porte-cellule. Ce n'est pas idiot. Cependant, si quand même, vous voulez une porte, elle sera présente en option. D'accord. Donc, dans tes 180 kg, si tu veux une porte, tu sacrifies 25 kg. Pour ta porte, tu ne perdras pas ta place carte-bise. Exactement. Donc, pareil, c'est un choix. C'est même plutôt intelligent. C'est plutôt intelligent. Pourquoi pas ? Je gagne mes 25 kg que je peux mettre ailleurs et je passe par ma porte-cellule. Ça, il laisse le choix au client. Oui. Option ou pas. De série, c'est comme ça. Et en option, on peut rajouter la porte. D'accord. Voilà pour la partie… C'est du parti-pris, on aime. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis, ça se justifie facilement. Puisqu'on est vraiment dans cette recherche de charge utile à fond. C'est vrai que tu as une clientèle qui cherche le voyageur, le voyageur, qui n'a pas le poids lourd ou qui ne veut pas avoir les contraintes poids lourds. Et du coup, il se retrouve… Si la contrainte de ne pas avoir les contraintes poids lourds, c'est de ne pas avoir de porte, oui, je peux comprendre l'argument. Voilà. Ça se défend. Tu nous rejoins là-dessus. Ça se défend. Ça se défend. Ça ne dit pas non plus que c'est implacable. Ça se défend. Ça se défend. Très bien. Et, ben, ouais, allez. On coupe et on passe à l'intérieur ? Ou sinon, on peut tout… Tu te sens d'y aller à fond ? Allez, ben, Eddy, écoute. Nous, on laisse porter. Eh, sans aucune interruption, le voyageur, Eddy, il n'y a que toi qui peut le faire en France. Proto ou pas proto ? Allez, proto. Allez, porte d'entrée, centralisation, on a toujours notre vérin qui tient notre porte, la moustiquaire. À l'entrée, toujours pareil, on va retrouver notre placard à chaussures. Ouais, il y a combien de trucs ? Dessous, il y a du technique. D'accord. C'est du technique dessous. Ok. Et on va passer au poste de conduite. Allez, le voyageur. Bon, ben, ça, c'est quelque chose que les clients réclament et les clients souhaitent sur du voyageur. C'est évidemment la boîte auto. On est en 180 chevaux, comme je vous le disais à l'extérieur. 180 chevaux, boîte auto. On va retrouver nos commandes au volant, nos commandes cuir, du port USB. On va retrouver donc notre fameuse caméra 360 avec les côtés, ce qu'on voyait sur les rétros, et la face arrière. Pardon. C'est bon. On a donc le fait de ne pas avoir de porte. Ben, voilà. Tu as même ce rangement, d'accord. Tu as un rangement ici. Là, ici, tu vois, elle est bien intégrée. La caméra de recul est bien intégrée ici. C'est agréable. Tu as ta porte vitrée. Bon, ouais, moi, ça ne me choque pas. Moi, je te le dis, ça me choque un peu. Eh bien, moi, ça ne me choque pas. Tu vois, enfin, moi, je pense aux gens. Alors, on est sur le voyageur. On sait qu'on est sur du haut de gamme, une marque de luxe. Eh bien, les gens qui, avant d'aller forcément sur du gros man, du gros liner, peuvent passer par l'étape le voyageur et même le décliner, en fait, le décliner sans porte sur l'ensemble de la gamme, moi, ça ne me choquerait pas. Ah oui, carrément. Ça ne me choquerait pas. Tu vois, tu vas gagner, je pense que tu vas même gagner en isolation. Forcément. Ben, tu as un ouvrant de moins. C'est ça. Tu gagnes en isolation. Une fraction, isolation, évidemment. Pas ça complètement stupide, même bien au contraire. C'est des véhicules qui peuvent t'amener loin, dans le froid, dans le chaud. Oui, mais même avec la porte, tu peux aller dans du froid avec le voyageur. Oui, mais tu vois. Ok, d'accord. Encore plus. Il n'y a vraiment pas de pont thermique, quoi. Vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu me montres. Je ne comprends pas ce que tu me montres. C'est quoi les fils qui dépassent ? Proto, Cyril. Non, mais les gens, ils vont se le dire. Oui, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas moi qui les construis. Heureusement. Non, on est sur un proto. Il n'y a même pas encore les stores pissés, les volets. C'est vraiment, on est vraiment sur un proto. Ils l'ont vraiment sorti de chaîne pour faire les conventions, les présentations et pour qu'on puisse le filmer aussi. Donc, il y aura des choses qui vont être rajoutées. Évidemment, ils repassent à lui. Évidemment. On est sur l'autoradio, le média neuf, le pionnier. Autoradio, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, GPS. Donc, ça, c'est ce qui va bien. C'est ce qu'on demande. D'accord. Le classique, traction plus, aide à la descente. Toujours les doubles airbags. Les stores pissés sur le côté, ça, vous les aurez. Il y en a un. Il y en a un, c'est déjà bien. Ils en ont reçu un. Et du rangement, toujours pareil. Ma cabine Fiat qu'on connaît. Oui. D'accord. Je suis d'accord. Les hauts-parleurs en cabine. Ça, on était déjà passé sur les Genert. Oui. Genert. Genert. Tu te souviens, hein ? Je me souviens. Genert. Siège à goutti, évidemment. On est sur les siège à goutti. Cellerie cuir. Hop. Attention. T'as... Oh, pardon, madame. Oh, il abîme. Oh, il abîme. Non, il faut que tu le dévisses. Il est vissé. Il est vissé, il est vissé. Ah, non, c'est bon. Oh, le, le, le. Donc, partie, voilà pour la partie cabine. Au-dessus de moi, on retrouve notre lit pavillon, donc, manuel. Eh, oui, ça t'économise le moteur. Si, on gagne du poids sur avoir un manuel. On le sait très bien, la plupart des clients, le voyageur, ils sont deux. Ils sont deux. Tu vois, Eddy, alors je vais être critique, pardon, mais on se peut, c'est un proto. Alors, soyons critiques. Ça se trouve, c'est des choses qui peuvent aussi changer. J'ai compris que l'idée, c'était de proposer du 4 places carte grise, que c'était de proposer de la charge utile. J'ai compris que machin, tout ça, très bien. Mais tu l'as dit toi-même, la majorité de la clientèle de voyageurs, ils sont deux. Moi, tu vois, je pense... Moi, je peux dire ça. Ben, ouais. Ah, mais je suis d'accord. Non, non, mais je veux dire, peut-être qu'ils regarderont cette vidéo, qu'ils nous entendront, je ne sais pas. Je comprends la stratégie. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont peut-être te répondre, oui, mais le but, c'est d'avoir 4 places carte grise, donc que des gens à 4 veuillent l'utiliser. Donc, s'il n'y a pas le lit pavillon, à quoi ça sert ? Tout se défend, en fait. Dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Là, on est vraiment, on se permet cette réflexion parce qu'on est vraiment sur le prototype et qu'on le découvre et que les idées fusent aussi comme ça. Voilà. Mais l'idée, en effet, c'est ça, c'est on propose un cas de place carte grise, on va proposer un cas de couchage d'emblée. Et de toute façon, je pense qu'ils doivent proposer l'option. Comme ils le faisaient, ouais. Voilà, de pouvoir enlever le lit pavillon. Comme ils le proposaient jusqu'à maintenant sur la gamme Le Voyage. Et là, tu gagnes du poids qui te remplacera largement. Si vous n'êtes que deux, ouais. Et tu mets ta porte chauffeur en poids, tu ne perdras rien. Ou tu peux même ne pas la mettre et tu ne gagnes vraiment pas de poids. Et tu gagnes encore plus. Toujours nos rangements, nos deux ports. Canaille, toi, hein. Nos deux ports USB. Le lit classique. Tout ce qui est My3D, je vous le rappelle, c'est tout le revêtement. Et chez Le Voyageur, on en retrouve de partout. Vraiment de partout, derrière les placards, au-dessus. Et ça, ça va vraiment conférer isolation thermique, isolation phonique également. C'est assez impressionnant. À chaque fois, on a été bluffé quand on s'enfermait dans un Le Voyageur qu'on voulait parler à l'extérieur, on n'entend rien. C'est vrai. C'est assez surprenant. Et c'est d'autant plus vrai sans porte-chauffeur. Encore plus. Donc, isolation thermique et phonique sans porte-chauffeur. Mais moi, ça ne me choque pas. On a compris. T'inquiète de rien, on a compris. Donc, on va se retrouver en partie salon. Donc, notre face-face, on est sur un 7 mètres lit jumeau. 7,07 pour être précis. Je ne suis même pas sûr. Moi, je pense. Toi, tu penses ? Moi, je ne suis pas sûr, donc je ne préfère pas dire. Mais moi, je pense que c'est juste un tout petit peu plus de 7 mètres. On m'a dit juste 7 mètres. Sur la doc, ce n'est pas marqué ça, mais OK. Oui, vu que la doc, il y avait des choses en plus. Ah, d'accord. Ben, écoute, l'un de nous deux aura raison. On verra ça. On verra bien. Une fois que les catalogues sont sortis. Voilà. Donc, on se retrouve sur nos salons face-face. Pour un 7 mètres avec des lits jumeaux, on a un salon qui est tout à fait honorable et spacieux. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Puisque toujours dans l'idée d'être à quatre dans ce véhicule, ça convient. On a notre table portefeuille qu'on connaît. On va retrouver de ce côté, donc, pareil, innovation, nouveauté. Innovation, je ne sais pas, mais nouveauté sur la marque. Vous vous souvenez, sur les anciens, le voyageur classique. On avait un gros fauteuil qui se mettait dans le double plancher, dans la trappe. Oui, oui. Qu'on pouvait garder ou pas, qui était lourd. Oui. Tu te souviens quand on le sortait ? Oui, oui, je me rappelle très bien. Je me suis toujours débrouillé pour que ce soit toi qui le fasse, d'ailleurs. Donc, ça, on a laissé tomber. On va passer sur un système beaucoup plus simple. Quand tu dis « on », c'est… Moi et le voyageur. D'accord. Parce que je suis à deux doigts. Essaye au moins de dire le voyageur et moi. Le voyageur et moi. Parce que je suis à deux doigts, Bavaria, de basculer le voyageur dans peu de temps, je pense. Oui, bien sûr. Non, je n'ai jamais le. On te croit. Regarde, Cyril. Oui, je regarde. Ah, ils ont mis des petits aimants. Oui. Tu te souviens avant ce que c'était ? C'était… C'était les deux petites accroches. Ah ouais. Qu'on arrache tout. Oui, exactement. On passe sur des aimants. Très bien. Et en plus, les aimants, ils n'ont pas mis le logo. Ah oui. Ah bah. C'est la French Touch jusqu'au bout des ongles. Souci du détail. Donc là, je vais vous montrer la manipulation pour faire les positions. Puisqu'on est sur deux positions face route. et sur un 4 places carte grise. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'ensemble du beau pilote. Oui, sur le Bavaria en fait. À la différence que, tu vois, ils te mettent quand même un petit siège un peu plus adapté qui est taillé, tu vois, qui est renforcé et qui est taillé, qui vient juste épouser la forme ici. D'accord. Et on vient juste… Ah ouais, du coup, ça devient quand même vachement plus confortable. Putain, mais pourquoi ils ne font pas ça sur les Pilotes et les Bavaria du coup ? Et donc là, tu vois, tu es confort, tu as ta ceinture 3 points. Tu mets ton appui tête, évidemment. Voilà. Ah bien. Ah oui. Donc ça, c'est… Voilà, nouvelle conception au niveau des sièges. On va bientôt retrouver ça chez les autres. Il y a des chances, oui. Parce que c'est tellement simple. C'est pas… Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas très compliqué. C'est tellement simple. Donc, bien joué pour cette innovation encore. Et pareil, là, tu vois… C'est évolution. C'est évolution, oui. C'est évolution. Tu vois les deux gros… Je vois, oui. Les gros tétons. Qui viennent se mettre dans les… Très bien. Voilà. Ouais, c'est mieux que… Ouais, c'était un peu compliqué. C'était zippé et tout ça. Et du coup, je pense que ça fait aussi gagner du poids sur l'ensemble. Ouais, je pense que la recherche, ça a vraiment été… Bah, surtout les sièges. Ça pesait. Mais sans enlever finalement trop de qualité. Parce que le siège, il était bien. Ouais, oui, oui. Le siège que tu utilisais, il était bien. Mais il était quand même un peu fin et dur. Ouais, il était complexe à la manipulation. Bon, nous, on y arrivait parce qu'on avait pris l'habitude. Oui. Mais bon, tu sais, il fallait une poignée, deux poignées, trouver le bon angle, même pour le replier. Oui, là, c'est simple et confortable, donc tout va bien, quoi. Très bien. Bien joué. Ouais, très bien. Je ne vais pas vous faire la manipulation parce qu'il n'y a pas de ce côté-là. D'accord ? On va retrouver nos assis. La seule chose, c'est que classique, on fera… Enfin, classique, éterne. Éterne. On enlèvera juste cette partie pour poser les pieds. On vient faire coulisser ça dessous. D'accord. On a notre position face-route. Très bien. Tu vois, c'est tout bien attaché. Toujours pareil, aimanté. Super. Et là, on a nos places face-route. Au niveau du salon, toujours, regarde, pas de place perdue. On va trouver du rangement dessous. Très bien. Et oui, avant, là, tu avais le siège. Tu pouvais presque rien mettre. Il y avait un siège. On va retrouver du port USB, de l'USB-C et du 220. Super. Ça, parfait. Quand on est en mode voyage, on a de l'espace, je viens charger mon téléphone en roulant. C'est très bien. Les différentes zones d'éclairage, on le connaissait déjà. C'est juste qu'on a rajouté des petites icônes. C'est encore plus simple. Toi et le voyageur, les petites icônes. Oui, toujours. Voilà. Le salon, c'est les éclairages indépendants. Tu vois. Et puis, voilà pour le salon. Oui, écoute, peut-être de petites icônes. Oui, regarde. Il n'a pas gris. Ça, c'est pour mettre des clés. Il n'a pas vu. Il part là-bas. Mais moi, je te suis, moi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais. Eh bien, il a bien serré. Voilà. Il a bien serré, Pépère. Il a bien serré, Pépère. Alors, elle n'est pas... C'est juste pour la... Oui, c'est le proto. C'est juste... Voilà, c'est le proto. Donc, l'emplacement télé, vous l'avez compris. Elle sera cachée au-dessus. Et là, on viendra sortir notre télé. Ok. D'accord. Très bien. Donc, l'emplacement télé qui se trouve là. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Oui, mais je ne vois pas. Parce que je suis... Attention à ta petite tête. Hop là. Et après, on la remonte. Oui, oui. Elle ne va pas plus loin. Non, non. Ça suffit. Je ne vais pas faire de conneries non plus. Voilà. De ce côté-là. Oui, pour les clés. On rentre, on met les clés ici. Les clés de la maison. Du rangement là. Toujours bien utile. Notre panneau qu'on connaît chez le voyageur. Les éclairages. Allumage de la pompe à eau. Les auxiliaires. Les eaux propres. Les eaux usées. Notre tension en direct. Ou intensité en ampère. Ça charge le panneau solaire. Oui, il charge. 230. Après, on peut aller dans les menus. Aller encore plus loin. Dans le type d'éclairage, etc. Notre commande CP+. Très bien. Donc, en EH. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et on va passer. On passe. Donc, salon, c'est vu. Et on va continuer. Puisqu'on se laisse porter. Oui, mon Dieu. On va continuer sur cuisine et tout ça. On est sur un 7 mètres. On est sur un 7 mètres. On a de l'espace. 7,07 je crois. Donc, on a vraiment de l'espace. D'accord. On a de l'espace pour bouger au niveau du salon. Ce qui est frappant quand tu rentres dans ce véhicule, Cyril. Oui. Pour un 7 mètres avec des lits jumeaux. Oui. Je suis d'accord. C'est l'espace là. Carrément. Je suis d'accord. 100% il dit. Voilà. Là, on a de l'espace. Je vous ai dit. Les multiples parties prix de la marque. Donc, ils ont vraiment fait des choix volontaires sur plusieurs choses. On aime. On n'aime pas. C'est le choix de la marque. C'est le choix de la marque. Et toujours dans l'esprit de gagner du poids. On va se retrouver avec un petit frigo. Un petit frigo. Ah oui, d'accord. On est sur du compression. On est sur du... Non, du trimix. Du trimix. Le choix de la marque, c'est prendre un petit frigo. Un 90 litres. Voilà. Un 90 litres. Donc, ça, ça permet du poids et du gain de place. Est-ce qu'on peut... Alors, on ne sait pas, mais peut-être qu'on pourra avoir un grand en option. Ça sera du poids, évidemment. Moi, dans l'idée, je me dis, si on part à 4, j'aimerais bien peut-être un frigo un peu plus grand. Donc, ça va peut-être. Ils vont ouvrir ça peut-être dans les options, en effet. Ou peut-être passer sur un grand frigo et mettre le petit en option. C'est un proto et on est trop en avance pour vous dire les choses. En l'occurrence, pour l'instant, c'est celui-ci. Je pense quand même que proposer l'option grand frigo, ça serait dommage de se priver de ça. Je pense aussi. On va retrouver du grand rangement avec le petit frigo, du coup. Et encore du rangement dessous, du rangement là, double port USB et du rangement là. Super. Pendant que je suis en bas, je vais te montrer les trappes. 35 cm de double plancher. Ça, c'est énorme. 35 cm. Plancher chauffé, isolé. On est bien sûr à Arjel sur toutes nos eaux. 35 cm. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, ça fait énorme. Là, t'en mère. Ah ouais, mais carrément. Du pack d'eau, du pack... Tu veux même le pack d'eau debout. Ah oui, c'est un problème. C'est un problème. Nickel. On se retrouve derrière et on va passer sur la cuisine. Donc toujours dans notre petit compartiment arrondi du rangement encore. Pas de place perdue. Et voilà. Notre feu, très bien. C'est ce qui suffit. Notre robinet avec le stopgout. On est fait mat, noire mat. Elle est jolie la cuisine. Un grand évier. Bon, excusez-nous. Il y a des gens qui ont mangé. Un grand évier. D'accord. Petit porte-épices. On a un porte-épices. C'est très bien. Il suffit. On peut en rajouter un deuxième ici. C'est parfait. Des crochets. L'USB-C, de l'USB, du 230 volts. On continue au niveau des rangements. Des petites niches de rangement. Des niches ici à l'étape. C'est toujours appréciable. Et puis là, ça ne risque pas de tomber. On a des beaux rebords. Notre placarot, toujours à l'ouest. Ce que je disais, derrière les placards, de partout. Il y a la maille 3D, de partout. Avec le système de charnière sur le voyageur. Avec le frein. Et on va passer à tout ce qui est tiroir. D'accord. Range couvert. On a le frein, évidemment. Grand tiroir. Ah oui, carrément. Donc ça, c'est leur nouvelle cuisine. Oui, j'allais dire, elle est jolie. Oui, oui. C'est leur nouvelle cuisine. Le grand casserolier. Et le poubelle, les poubelles, pardon. Les poubelles, compartimentage pour les bouteilles. Et puis là, on va avoir les arrivées de gaz, juste ici. Ils s'y mettent de plus en plus de poubelles chez Pilote. Oui, on est à fond dans le tri sélectif. Recyclage à fond. Notre crédence, notre baie. Voilà. Là aussi, pareil. On a de l'espace. On a de l'espace. Alors, en termes de plan de travail, le fait d'avoir ça, bien évidemment, ça va agrandir mon plan de travail ici. Mais j'ai de quoi, en effet, j'ai de quoi faire. Et pouvoir cuisiner tranquillement. Et plein de tiroirs, c'est agréable. Ce n'est pas la plaque de feu habituelle. Est-ce que c'est parce que c'est le proto ? Est-ce que ce sera comme ça ? Ça, on ne le saura pas. Alors, ça ne sert à rien de me poser des questions si c'était une question. Parce que c'est un proto et je ne sais pas. Je vais t'en coller une. Mais peut-être que les gens, ils se posent la question. Si ça se trouve, quand il sera présenté, ce sera la plaque encastrée. Tout ça, on ne sait pas encore cela. D'accord ? Merci pour cette intervention. C'est pour ça que si vous nous posez la question en commentaire, on ne saura pas y répondre. Puisqu'on vous le dit, on ne le sait pas. Donc, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. On vous répondra. On ne le sait pas. Non, ça va. On ne le sait pas. Non, mais je pense que celui-ci, voilà, tous les codes techniques, même le tarif. Parce que je vous l'ai dit, on n'a pas le tarif. Tous les tarifs, les codes, les options, les différents packs. Ce sera juste la veille de Villepinde. Ce qu'on veut vous montrer, c'est une implantation avec une nouvelle philosophie chez le voyageur. En VN. D'avoir la charge utile dans du 7 mètres. On retrouve propre à le voyageur, toujours notre turbovent au-dessus de la cuisine. Extracteur, ventilateur. On a un grand lanterneau au-dessus. Très bien. Et on va passer, là tu te dis, mais ouais, d'accord, ok. Et on va passer à la salle d'eau. Alors oui, parce que j'allais te dire un truc. Alors je ne sais pas si ça va te plaire ou quoi, mais du 7 mètres dans le groupe pilote, chez Bavaria Pilote, il existe un 7 mètres en lit jumeau, d'accord, en profilé, en commande intégrale, avec un double cloisonnement. Et oui. Je ne suis pas un expert, mais le double cloisonnement, là ici, je ne le vois pas. Ah pas. Donc, partie prix de la marque. Ok. D'accord. Toujours dans l'idée et la recherche de gain de poids réellement, pour avoir une bonne charge utile, on va passer sur un système douche-wc. Alors ce n'est pas un vario, viens voir mon poulet. Donc, ce n'est pas le vario. On a une belle douche, viens voir. Donc ça, pareil, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment, ça a été pris un peu sur pilote, sur ce qu'on peut faire sur du fourgon avec le WC Rectractal. On propose une grande douche. Oui, elle est grande, oui. D'accord. L'idée de la douche, c'est quoi, Cyril ? Une fois que je suis dans ma douche, d'accord, une fois que je suis dans ma douche, je vais venir fermer chaque porte accordéon et je vais me retrouver dans ma douche. Jusqu'ici, tu comprends le concept ? Oui, oui, je m'enferme, oui. Ce qui fait, en fait, ça entoure le caille-botis. Donc, on a une méga douche. Voilà, on a une méga douche. On peut mouiller tout sans problème. On a une double bonde. On retrouve notre colonne de douche qu'on connaît chez le voyageur. Et, en effet, on n'a pas douche et WC séparé. D'accord ? Ok. Pour avoir le 7 mètres, un salon assez spacieux, face-face, en lit jumeau et gain de poids, c'était ça qui peut le faire. Oui, parce qu'en fait, le double cloisonnement pèse, en fait. Eh bien, oui. Le fait d'avoir le double cloisonnement, c'est lourd. Eh bien, avoir les deux portes. Voilà. Oui. Tout ce que ça induit comme maintien, tout ça. Avoir le WC. En fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qui se voit, évidemment. Là, on se dit oui, ça pèse. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Quand je vous disais, le toit, ça permet de passer des câbles et tout ça. Le toit, on n'imagine pas combien ça pèse. Une porte, c'est 25 kilos. Bien sûr. Donc, tout ce qu'on ne voit pas aussi, eh bien, ça pèse. Et là, c'est à la recherche du kilo, du kilo, du kilo, du kilo. Pour avoir à peu près 500 kilos. Mais sans aller au détriment de la qualité de fabrication. C'est ça. Ce n'était pas le but de la manœuvre. Non. D'accord. Donc, le parti pris, en effet, c'est de faire un système avec un WC et une douche ensemble, dans un seul bloc, avec le WC rétractable qu'on connaît. D'accord ? Hop, ici, qu'on connaît. Et on va retrouver, alors, comment j'avais fait ? J'ai oublié déjà. Ah oui, c'était là. Elle était là. Voilà. J'ai une petite, en fait, j'ai une petite gâchette ici. Qui me permet de libérer, hop, qui me permet de libérer le lavabo. Donc, que je vais utiliser avec mon robinet. Je libère mon lavabo, je vais venir me coiffer, me brosser les dents. J'ai mon miroir en face, c'est parfait. Je vais avoir du rangement encore derrière. Du rangement de partout, de la prise 230, une petite aération ici. Nos deux pas terre et un lanterneau 40-40. Oui, oui, c'est un parti pris, Cyril, je vois la tête que tu fais. Non, non, alors, honnêtement, non, j'allais dire, ça me... Enfin, dans l'idée de vouloir... Non, tu vois, je suis moins choqué par ça, du coup. Que par ta porte, tu es restée sur la porte. Non, mais voilà, et pourtant, la salle d'eau, c'est quelque chose avec laquelle moi, je fais très attention. Mais tu vois, j'aurais plus été gêné par le fait de devoir, par exemple, avoir une douche qui va mouiller tout l'ensemble. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois, dans un nouveau voyageur, je n'aurais pas aimé tout mouiller. Tu vois, et le fait d'avoir ces deux portes à lamelles et de pouvoir finalement vraiment m'enfermer dans la truc, eh bien, ça me choque ou pas. Et Dieu sait que je suis... Tu vois, ça ne va pas mouiller la porte puisqu'on va être protégé par la... Non, on est complètement protégé. Et puis surtout, j'y pense tout en te parlant, c'est que par rapport aux implantations dans les profilés ou les intégros, qui ont le double cloisonnement dans du 7 mètres, voilà, tu as l'effet couloir et tu n'as pas du tout cette sensation d'espace que tu as ici. Parce que tu as sûrement la cabine de douche et le WC d'un côté et de l'autre. C'est ça. Donc là aussi, ça se défend plutôt... Non, tu vois, je suis moins choqué par la salle d'eau. Voilà, mais tu vois, ça, c'est des parties prises vraiment de la marque. Donc, avoir un seul bloc, donc on a le WC douche, avoir un seul bloc, avoir le petit frigo. Mais en effet, c'est là où on était tout à l'heure. C'est cet espace-là. C'est quand tu rentres dans ce véhicule sur un 7 mètres avec des lits jumeaux, un espace comme ça, tu ne l'as pas. Tu n'as pas du tout la sensation d'être dans un 7 mètres. C'est clair. Donc là, voilà, on a vraiment de l'espace de partout. Donc ça, vous l'avez compris. On va retrouver des trappes avec nos réservoirs, ça, on a l'habitude. Ici, ouais. Dessous, toujours nos systèmes d'éclairage indépendants. Et on va se retrouver sur nos lits jumeaux. Oui. Donc, lits jumeaux, on va retrouver, hop, des penderies ici. Voilà, c'est compartimenté. Pardon, c'est là. La penderie de l'autre côté. Pas de problème. Je suis inversé. La penderie ici. Super. Donc, tu vois, toujours dans la recherche de gain de place, on y viendra. Pardon. Recherche de gain de place, tu te souviens, souvent sur les lits jumeaux chez le voyageur. Gain de poids. Gain de poids, pardon, gain de poids. On avait des systèmes ici qui se lèvent. Tu vois, deux systèmes qui se lèvent pour accéder aux penderies plus facilement. C'est bien, c'est très bien. Oui, bah oui. Mais c'est du poids. C'est des charnières, c'est des vérins, c'est du poids. Donc là, l'accès penderie, c'est bien par dessous. OK. Là, c'est un compartimentage. OK. Et puis là, on peut encore ranger des choses. OK. Et là, je vais me mettre ici. Et là, aussi. OK. Là, il est profond celui-ci. Ouais, très bien. On va retrouver du 230, du chip allume-cigare. Nos lits jumeaux, toujours avec du sommet à latte et du Bulltex de partout. Et puis là, on fait à la tête, on fait un lit. On peut faire un lit king size, un peu plus à la tête. Notre tête de lit qu'on connaît, rétro-éclairée, très jolie. Ouais, c'est pas les lits électriques qui se... Ouais, non. Qui se rapprochent comme... Non, non. On économise le moteur, le poids du moteur. C'est ça. Et des rails et tout ça. Ah oui, mais ça doit peser un truc de fou. Bien sûr. Ça doit peser très lourd. Notre lanterneau 40-40, toujours notre My 3D. Et au niveau des placards, on va avoir les rangements hauts au-dessus de la tête de lit. Toujours avec ce système de charnière propre à le voyageur. Du rangement là, avec du port double USB, juste ici. D'accord. Pour poser le portable. Toujours nos petits caoutchoucs. Alors, je dis toujours, excusez-moi pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne nous connaissent pas trop. On a fait des vidéos Le Voyageur, vous verrez. Et bon, voilà. Le caoutchouc pour amortir les bris, évidemment. Hop. De part et d'autre. Oh, excusez-moi, madame. C'est pas grave. Hop. Et là, je regarde juste s'il y avait un pour USB. Il y en a et moi. Voilà. Tu vois, donc, du rangement. J'ai rien de ce côté. Ouais, ça. J'ai pas de meubles de ce côté. Par contre, là, j'ai de quoi mettre une télé. Là, j'ai de quoi mettre une télé. En effet, ouais, ben, je pense qu'on gagne. Ah, c'est un peu dommage aussi. Là, pareil, ouais. Au moins juste une ligne, quoi. Une petite continuité avec des petites étagères ou des petits rangements. Après, ça enferme un peu. Là, c'est vrai que la chambre est quand même assez aérée. La chambre est aérée. On retrouve nos deux baies de part et d'autre. Encore un lanterneau. Voilà, c'est aéré. Donc, après, la seule solution, voilà. La seule solution, si vous voulez être un peu indépendant dans votre chambre, si vous avez des enfants ou des amis, la seule solution, ça va être de tirer mon petit rideau. Je vais me retrouver comme dans un train, en fait. Je tire mon rideau cabine. Et voilà, je peux faire mon dodo. Tu reviens. Voilà, donc, conclusion. Allez, on fait la conclusion. C'est parti. Eh bien, mon petit chéri, tu nous as fait 40 minutes de Le Voyageur non-stop, de A à Z, sur un prototype, avec très peu de mise en formation de la part du groupe. Je suis très fier de toi. Non, parce qu'eux-mêmes, alors, eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'éléments, n'ont pas beaucoup d'éléments. Ils bossent dessus, comme je vous l'ai dit. Donc, ils bossent à fond dessus. J'ai eu le plaisir que Benoît, qui est au bureau d'études, me passe un petit coup de fil pour avoir deux, trois infos. Donc, je remercie aussi. Il y avait des questions, quand même. C'est sympa. Merci à lui d'avoir pris le temps. On remercie aussi l'ensemble du groupe pilote pour nous mettre leur véhicule entre nos mains. Même des protos. Même des protos. Donc, ils n'ont peur de rien. C'est pour ça qu'on est fait. Non, mais ils sont vachement à l'écoute. C'est bête à dire, mais ils ne nous contrôlent pas. Ils nous disent, voilà, fais ta vidéo. Dis ce que tu as à dire. On entendra, on écoutera. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour revenir sur ce véhicule, des parties prises. Ce qui est intéressant, c'est que le voyageur revient dans la course du VL, du permis B, du 3,5 tonnes. C'est une case qu'ils avaient du coup un peu délaissée parce qu'on le savait très bien. Le 7.2, on n'en vendait pas en 3,5 tonnes. Vu la faible charge utile, on n'en vendait quasiment pas. Donc, ils se sont dit, on va revenir sur le VL parce que c'est dommage d'y avoir perdu, tout simplement. Et bien, avec ce type de véhicule, les lits jumeaux, on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Avec des lits jumeaux, un 7 mètres, donc pas trop long au final. Mais pas long, un 7 mètres en VL. Il serait plus lourd aussi. Aussi. Mais voilà, avoir du 180, de la boîte auto, de la construction, le voyageur, les qualités du matériau, le voyageur, les aménagements. Et bien, ouais, tu vois, ça peut concurrencer des marques haut de gamme, des clients qui veulent passer sur la gamme premium en restant sur l'UVL. Il était jusqu'à maintenant obligé de passer sur du poids lourd. Et comme tu le disais, le client qui ne veut pas passer le poids lourd, ça l'embête ou qui n'a pas le permis. Et bien là, il peut rentrer dans l'univers le voyageur avec du VL. Ce qui était le cas il y a 10 ans en arrière. Non, et puis même dans un couple, tu peux avoir l'homme ou la femme qui passe le permis poids lourd, l'autre qui ne le passe pas. Et tu disais, mais j'achète un poids lourd, il m'arrête quelque chose, madame, elle ne peut pas le conduire, monsieur, elle ne peut pas le conduire. On l'entend, ce n'est pas faux. Et voilà, donc c'est vrai qu'après, voilà, tu n'auras pas ta cabine de douche totalement séparée, tu auras une porte chauffeur en option. Mais après, voilà, là aussi, c'est parti pris de la marque et chaque client est différent. Cyril, il apporte une sensibilité particulière sur la salle de bain. Moi, personnellement, je m'en fous, je prends une douche rapide, ça me va très bien. Je vais préférer avoir cet espace-là sur un 7 mètres avec des lits jumeaux, avoir cet espace salon qui est hyper convivial et avoir cet espace qu'on vous a montré. Vraiment, quand vous rentrez dans ce véhicule, c'est spacieux. On le voit d'ici. Oui, voilà, c'est spacieux, ce n'est pas coupé, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de porte, c'est spacieux. Donc, on se sent bien dans ce véhicule, on est sur un 7 mètres en VL avec de la charge utile. Ce sera annoncé à peu près 500 kilos, un peu plus, autour des 500 kilos. Donc, oui, sur un intégral aujourd'hui, un intégral avec 500 kilos de charge, il n'y en a pas beaucoup en 4 places. Et puis, ils sont assez sérieux sur les pesées à l'homologation. Donc, non, bien joué, nouveau châssis alco, nouvelle cuisine, nouveau bloc salle d'eau, des nouveautés, un nouveau nom, Eterna. Donc, voilà, un véhicule à découvrir. Si vous voulez rester sur l'UVL et rentrer dans l'univers du luxe à la française chez le voyageur, Eterna, le 7.0 en GJF. Allez le découvrir, ce sera à Villepeinte. Je ne pense pas avant, de toute façon, si vous allez à Villepeinte ou après, au fur et à mesure, sur les concessions. On devrait mettre cette vidéo un peu avant Villepeinte. Là, on est en juillet, début juillet. On devrait mettre cette vidéo un peu avant Villepeinte. Il devrait y avoir déjà, d'ici là, plus d'infos. Plus d'infos. Donc, voilà, si nous, on arrive à glaner des infos, on les mettra en commentaire aussi, sans problème. Donc, voilà, dernière vidéo de la journée. Merci, mon petit chat. Oui, merci à toi, tu as bien travaillé. Toi aussi, toi, tu as bien mangé. Suivez-nous sur Insta, toujours. Merci à vous, messieurs, dames. Désolé des approximations sur ce véhicule, mais bon, voilà. Oui, mais bon, quand on le mettra, peut-être qu'on fait comment si on veut en acheter un, Eddy ? Eh oui, eh bien, quand on veut en acheter un, on va vous mettre levoyageur.fr, tout simplement. Et puis, il sera commercialisé, évidemment, il sera commercialisé. Donc, vous allez vers un concessionnaire Le Voyageur que vous voulez, que vous aimez bien, qui est loin, qui est proche. Et vous lui dites, on a vu la vidéo du prototype de Cyril et Eddy, le 7.0 GJF en Eterna. On veut vous le commander, monsieur le vendeur concessionnaire ? Avec peut-être quelques infos sur les packs qui seront sortis d'ici là, si je veux un store. Si vous arrivez à avoir un peu plus d'infos. Non, mais ils sont vraiment en train de bosser dessus et on les remercie de nous avoir appelés pour filmer un proto. C'est bien, c'est cool, c'est une belle marque de confiance. C'est gage de confiance, ouais. Merci, merci Alexandra, merci à Cédric pour la journée. Tout à fait. Et à tous ceux qui sont derrière. Et à tous ceux qui sont passés, Aline, Thierry, etc., etc. On les embrasse fort. Et vous aussi, d'ailleurs, je vous embrasse fort. Tendrement. Tendrement. Voilà. Des gros bisous. Effectueusement. Voilà. Et amicalement. Et amicalement. Bon, affectueusement, amicalement, tu peux y aller. Merci Eddy. A très bientôt. Merci, à très bientôt. Bye bye. Bisous. Ciao. Ciao tout le monde. Bye.